Bonjour à toutes et à tous, c'est un plaisir d'être là et de participer à cette initiative. Sur la première question, je pense que je ne sais pas combien d'entre vous sont familiers avec Danone, mais Danone, peut-être en quelques mots, c'est une entreprise qui a plus de 100 000 salariés, qui est présent dans plus de 100 pays, qui a un chiffre d'affaires d'à peu près 25 milliards d'euros et qui a choisi de se positionner depuis toujours sur des catégories, qui a construit son portefeuille comme ça, sur des catégories santé et des marques uniques, et donc on est présent dans les yaourts, comme on voit en France, dans les boissons dites saines, donc l'eau et ce qu'on appelle les aqua drinks, dans le baby food, dans la nutrition médicale et dans le végétal, vu qu'on a acheté une société purement végétale aux Etats-Unis il y a deux ans. Chez nous, le sujet de responsabilité sociétale et sociale, on ne l'a pas découvert il y a trois ans, on ne l'a pas découvert il y a dix ans. On avait notre cofondateur Antoine Rigon, qui en 1972 avait donné un discours au CMPF à Marseille, il avait eu des propos assez révolutionnaires et avait choqué un certain nombre de personnes à ce moment-là, en disant que la responsabilité des entreprises ne s'arrêtait pas en porte de musique. Et ça a été la naissance chez Danone, de ce qu'on a appelé depuis toujours le double projet économique et social, et donc on a dans notre ADN, dans la façon dont on a grandi et on est une entreprise centenaire, toujours eu à cœur de mettre ça au cœur du modèle, donc pas à côté en plus, mais dès le démarrage au cœur du modèle. Ça a inspiré notre mission qui est d'apporter la santé au plus grand nombre par l'alimentation, et ça a inspiré la vision que Manuel Faber a posée en 2017, qui dit « one planet dot, one health », et le dot n'est pas là pour faire joli, le dot il est là pour dire que nous, on est fermement convaincus que la santé des hommes et la santé de la planète sont absolument interdépendantes, et ils sont largement liés à ce qu'on mange et à ce qu'on boit. Et aujourd'hui on sait que le système d'alimentation et la chaîne alimentaire qui a été construite pendant les dernières 50 années, mais ne va pas dans la voie de direction concernant la santé des personnes et la santé de la planète. La bonne nouvelle c'est que chacun d'entre nous, chacun d'entre nous, on a la possibilité de choisir, et donc de voter en quelque sorte quand on choisit de manger quelque chose pour le monde dans lequel on veut vivre. Donc on a formé tout ça autour de 9 objectifs intégrés pour 2030, et dans ces objectifs intégrés, on a certes notre modèle économique, mais notre modèle économique sur lequel on a choisi de le faire pas n'importe comment, mais comme une bicorpe. Bicorpe c'est une certification qui est apportée à des entreprises sur des standards extrêmement élevés sociétaux, environnementaux et de gouvernance. Et on a choisi aussi dans ce modèle d'intégrer nos marques et de dire qu'en 2030 toutes les marques devront avoir un impact sur la santé et préserver les ressources naturelles et stratégiques. Et enfin, et je vais y revenir sur la chaîne, sur les collaborateurs et les partenaires et l'écosystème en général, être certains qu'on préserve de l'inclusivité, de la délacité et de la confiance. Aujourd'hui, pour faire tout ça, les datas et toute la disruption technologique, c'est une extrêmement bonne nouvelle. Parce qu'aujourd'hui, on arrive sur les parties qui nous intéressent en termes d'impact, et notamment les objectifs de développement durable de l'ONU, on a des datas et on commence à mesurer. Tant qu'on ne sait pas mesurer, on ne sait pas quel est l'impact de ce qu'on fait. Donc ça, c'est une excellente nouvelle. Et si on arrive à utiliser des datas de façon intelligente et ouverte entre les différentes parties prenantes qui vont pouvoir avoir d'impact, ce sera un énorme progrès. Maintenant, nous, on est extrêmement convaincu qu'il faut se battre sur la biodiversité en agriculture et sur l'échelle alimentaire. Et quand on regarde toute la partie numérique, en fait, on s'aperçoit qu'on est en train, au contraire, de réduire la biodiversité humaine. Parce qu'au-delà de tout ce qu'on a vu, au-delà des processus, au-delà de l'utilisation par les entreprises, au-delà même de l'éthique, et des sujets d'emploi qui sont liés à la façon dont on va les utiliser, on s'aperçoit que si on a acheté un livre sur Amazon, on va proposer tous les livres. Si on veut, si on n'arrive pas à faire son exercice de bête, il y a toujours des groupes qui sont disponibles pour les faire. Donc quand même, on a plusieurs sujets. On a un sujet qui est sa précipite d'entropie, et Bernard Stiegler a écrit là-dessus, et je conseille de lire son livre qui est absolument passionnant et j'en parle beaucoup moins bien plus. Et en même temps, on est en train d'avoir une acquisition de connaissances qui ne se fait plus du tout de la même manière, et qui est à risque. Et puis, sans parler de la standardisation du langage, les emojis, la façon dont on s'adresse les uns aux autres, qui a beaucoup moins de subtilité, entre guillemets, et qui est beaucoup plus standardisée qu'elle pouvait être. Donc il y a ce sujet-là qui est vraiment comment on va utiliser pour s'assurer du maintien de la biodiversité humaine. Parce que c'est la diversité qui permet de grandir, d'être plus riche. On parle beaucoup de diversité dans les entreprises, on parle beaucoup, mais il faut aller au-delà. Et je pense que sur la technologie, il y a un sujet extrêmement important sur tout ça. Le deuxième, c'est l'exclusion. Là, vous avez mentionné l'U4IG, les initiatives et les programmes de 1,4 milliard avec 34 entreprises pour réduire les inégalités. Il y a encore énormément de personnes qui n'ont pas accès à ça, et qui, de ce fait, sont totalement exclues. Et donc, on est en train, au lieu d'être inclusif, on est en train d'exclure et de créer des inégalités et de faire de la division sociale, qui n'est pas le monde vers lequel on veut aller pour être certain qu'on a un monde durable où la valeur est partagée de façon équitable. Donc, pour moi, au-delà de tout ce que vous avez montré sur les ateliers, et c'est pour ça qu'on arrive dans la chaîne, il y a ces deux sujets. En fait, la techno, elle va tellement vite qu'on ait tous à courir derrière. Et donc, parfois, on recommence des trucs, on dit, oh là là, voilà ce qui se passe. Mais on est en déséquilibre arrière. Il faut qu'on arrive à repasser en déséquilibre avant. Et pour ça, il faut se poser et il faut penser. En fait, on n'a pas eu le temps de penser tout ce qui s'est passé. Et en même temps, on sait que c'est une chose de progrès, on sait que c'est ce que vous disiez tout à l'heure, on doit l'embrasser. On doit l'embrasser en disant comment on veut s'assurer qu'on l'embrasse et que les risques et à l'opportunité ne sont que des risques, mais qu'on est bien conscient et bien dans ce qu'on est en train de créer. Donc voilà, je pense que c'est une extrêmement bonne opportunité de poser son cerveau et de vraiment réfléchir au-delà de toute contrainte du monde qui continue de temps d'être à l'être. Et moi, vraiment, je vous invite à aller chercher toutes les opinions, y compris les plus marginales, parce que je pense que le progrès vient des polarités et l'inclusivité, elle passera par le fait d'inclure tout le monde. Et j'espère qu'on sera en sorti aussi des choses actionnables. Et donc voilà, je suis très contente d'être là et j'ai des très bonnes. C'est parti ! Merci ! Sous-titrage Société Radio-Canada